France Bleu, France Bleu, Mène, France Bleu, Mène, 10h-11h, on cuisine ensemble, Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table en cuisine ensemble sur France Bleu, Mène, avec les meilleurs chefs et producteurs sartois, ce qui ne nous empêche pas de voyager et de découvrir des saveurs venues du monde entier, Emmanuel. Il n'y a pas que la cuisine française dans la vie et dans cette émission, cuisine portugaise, marocaine, italienne, aujourd'hui, pour bien débuter la semaine. Voilà vos recettes préférées, vous venez de nous les donner, les partager avec nous. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous, 02-43-29-10-10, on cuisine ensemble sur France Bleu, Mène. Et bon dia, Elena. Bon dia. Elena Manceau, le restaurant Le Lisboa, au moins bonne année aussi, on dit bonne année comment en portugais ? Moi, le mot de flèche. Ça s'est bien passé pour vous ce début d'année ? Très très bien. Vous avez eu l'occasion de partir un petit peu ? Eh oui. Alors est-ce qu'il y avait du soleil en Portugal ? On a eu beaucoup de soleil, un peu froid mais beaucoup de soleil. Voilà, c'est quand même un petit peu l'hiver en ce moment, on est bien d'accord. On a quand même de la neige, il ne faut pas oublier. Eh oui, c'est vrai qu'on a tous les temps finalement, et tout ce qu'il faut au Portugal et en Sarthe. Elena, votre restaurant Le Lisboa, dont on parle d'ailleurs un petit peu partout, Emmanuel. C'est vrai qu'à chaque fois on le cite ce restaurant Le Lisboa, même Vincent Foucher en a entendu parler. Je pense, bonjour Vincent. Bien sûr, bonjour. Bonjour Vincent. Salam aleykoum. Oui, bien sûr. Bonne année aussi, on dit comment ? Sona Saida. Très bien, c'est noté. Alors justement, premier réflexe de Vincent tout à l'heure quand il est arrivé, il m'a dit, est-ce que c'est ouvert aujourd'hui lundi le Lisboa ? Oui. D'accord, ben voilà, à midi, je pense que vous aurez la visite de Vincent et sa famille. Alors Vincent, pourquoi le Maroc pour ceux qui ne savent pas ? Ben parce que j'ai fondé ma famille au Maroc, moi il y a, maintenant j'ai rencontré mon épouse il y a 16 ans là-bas. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc on s'est mariés à Marrakech, on a travaillé ensemble là-bas et ensuite on s'est projeté de revenir en France, ce qui a été fait trois ans plus tard. Et après quelques ouvertures dans Limousin, je me suis installé en Sarthe. Voilà un peu l'histoire. Donc le Maroc me suit dans ma cuisine, le Maroc influence beaucoup ma cuisine, notamment dans mon côté bistrot le midi. D'accord. À travers des recettes traditionnelles. Pourquoi la Sarthe, Héléna ? Ben parce que je suis arrivée en Sarthe quand j'étais encore enfant et je ne l'ai jamais quitté. Et je n'ai pas l'intention de la quitter. Voilà, vous n'avez pas l'intention de la quitter et vous aussi vous portez le Portugal avec vous dans votre cuisine. Alors là, c'est même carrément que de la cuisine authentiquement portugaise que vous servez au Lachepo. Voilà, et on rappelle que vous êtes citée d'ailleurs dans un livre sur la cuisine portugaise. Voilà, c'est le seul restaurant de province qui est cité dans ce livre parce que la personne qui a écrit le livre, elle a mangé un jour chez vous, elle s'est dit « Ah ça y est, j'ai vraiment l'impression d'être retournée au Portugal ». Vous faites vraiment les vraies recettes portugaises. Oui, on reste vraiment dans ce qui est vraiment nos recettes de nos grands-mères et de mon pays, qui est quand même le Portugal. Et on essaie justement de porter ces goûts que les gens ne connaissaient pas. Et on n'avait jamais réussi à implanter un restaurant avec la cuisine portugaise au Mans. Et j'ai pris le pari avec mon mari de le faire. On a été chercher notre cuisinière et on va la garder le plus longtemps possible. Et ça marche, ça fonctionne votre restaurant. On en entend beaucoup parler, c'est vrai. C'est vrai que souvent sur les cuisines entre guillemets exotiques, on a tendance à l'adapter un peu à la population. Je pense que ce qu'on recherche, c'est vraiment l'authenticité des recettes. Là, vous aurez l'authenticité de ce restaurant, le Lichebois. Petit point commun, au moins, entre la cuisine marocaine et portugaise. En général, quand on ressort, on a bien mangé. Il y en a assez dans l'assiette, on peut le dire, je pense. C'est copieux et généreux, on va dire. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on va cuisiner ce matin, Hélène ? Qu'est-ce qu'on mange en ce moment dans votre restaurant ? C'est l'hiver, là, donc est-ce qu'on change un petit peu ? On essaye le cassoulet portugais, on cousine, donc des plats qui sont quand même assez... Même en été, il ne faut pas oublier que chez nous, on mange chaud. Comme au Maroc. On a tendance à dire qu'il faut manger frais, qu'il fait chaud, alors que c'est faux. Il faut manger chaud, parce que ça fait du bien en plus. Donc on continue de manger chaud, d'autant plus, alors on parlera de ce « pourquoi pas cassoulet » portugais. Vincent, un petit intitulé des recettes que vous allez nous proposer ce matin ? Oui, pourquoi pas une tendia, c'est une recette emblématique de Marrakech. C'est un plat qui est réservé pour les hommes. D'accord. Un des seuls plats pour les hommes. On a mangé le cassoulet pendant ce temps, nous, Hélène. D'accord, parce qu'en général, au Maroc, c'est la femme qui cuisine. Je suppose qu'au Portugal, c'est la même chose, en général. C'est beaucoup de femmes dans les cuisines. Voilà. Et en France, je tenais à signaler aussi que les premières vraies cuisinières, c'était des femmes. Notamment à la mer Brasier, à Lyon. Ici, la mer Rabache, que tout le monde a connu. Et vous, Emmanuel, recette ? Petit tour en Italie avec un risotto. Je vais expliquer pourquoi le riz a été développé en Italie. Un risotto au gorgonzola et aux noix. Pour ceux qui aiment le fromage, je peux vous dire que c'est délicieux. Il va y avoir de quoi manger encore ce matin. Oui, à tout de suite. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Mer. Vincent Flauchet, c'est le Saint-Jacques-Athorigny. Et surduit, Hélène Monceau, c'est le lichboa qui se trouve à Venu Bollé-Aumant. Recette marocaine, recette portugaise et un peu d'Italie avec vous, Emmanuel, ce matin. Ah, ce fameux cassoulet portugais. On en parlait en rentaine avec Vincent. On est un peu intrigués sur ce qu'on met dedans. Comment il se prépare, Hélène ? Alors, le cassoulet, c'est un plat typique du nord au sud du Portugal, mais beaucoup plus dans le centre et nord. D'accord. Donc, nord, là, c'est vers Porto plutôt ? Ah, le Porto à Finjoade, ce qu'on appelle la Finjoade à Porto. Ah, c'est encore autre chose, ça ? C'est encore autre chose, ça va être des tripes. C'est avec des tripes ? Ah, d'accord. Oh, ça doit être bon aussi, ça. Oui, avec des haricots blancs et ça va être des tripes. Bah, restez sur le cassoulet. Voilà. Parce que si on n'a pas fini, sinon... Alors, déjà, les haricots, justement... Alors, les haricots, pour le cassoulet, typiques, ce qu'on appelle Transmontane, donc c'est du nord du Portugal, c'est avec des haricots un peu blanc-rouge, qu'on appelle aux haricots mentaïga. Et on n'en trouve pas chez vous, donc ? Si, on en trouve. Ah oui ? On en trouve. Donc, on fait tromper, bien sûr, qu'on fait cuire après à l'eau, tout seul. Et après, on fait donc tout ce qui est les viandes, qu'on rajoute... Les viandes, donc ? Alors, les viandes, c'est du poulet, du porc, du bœuf. Et après, on a notre charcuterie, qui est mélangée aussi, mais une fois que c'est préparé, donc on coupe en petits morceaux, qu'on met après et qu'on fait un mélange. Mais c'est tout... En fin de compte, c'est en plusieurs parties qu'on le fait, qui est très long à faire, mais qui est très bon. Voilà. Et c'est notre cassoulet. Et les cuissons des viandes, elles se font comment, les cuissons ? Elles se font à l'eau. À l'eau ? Ah d'accord, c'est bouillis. C'est bouillis. Tout est bouillis, donc à part. Il y a les haricots qui sont bouillis à part, l'ail et viande, tout ce qui est charcuterie. Et puis après, c'est une sauce, quoi. Enfin, c'est un mélange qu'on fait entre l'haricot et la viande, une fois que tout est cuit. D'accord. Donc ça, c'est vraiment... Et la sauce, elle est secrète, Héléna ? Plus ou moins. On ne va pas dire qu'il y a une sauce secrète. C'est ce que la viande va donner comme jus. Et donc, les haricots, tout ça, qui va être ramené à table. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très bon. D'accord. Mais qui est très long à préparer. En général, on fait cuire les viandes à la veille pour que ce soit bien cuit. D'accord. On puisse couper après en petits morceaux. Donc c'est une préparation qui est quand même assez importante. Et du coup, on surcuit pas trop le haricot parce que ça va recuire encore avec la viande ? D'accord. Et voilà. Ceci dit, un cassoulet tel qu'on peut le faire chez nous, Vincent, ça prend du temps aussi à faire. Ah bien sûr. Ça prend du temps aussi. Parce qu'on va tout cuire aussi. Le cassoulet de Porto, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un cassoulet qui est fait à base de tripes, puisqu'on appelait le nom de Porto, c'est au stripayrush, parce que justement, ça vient de ce nom-là. Et on fait les haricots avec des tripes. Pareil, le système est le même. On fait cuire-toi-pas. Après, c'est un mélange qu'on fait. Et c'est le même haricot, là ? Non, là, c'est des haricots blancs. Haricots blancs. C'est trop de haricots blancs qu'on fait avec Amato de Porto. C'est comme ça. Avec les tripes. Avec les tripes. Et c'est très, très bon. Des gens qui ont les a priori des tripes. Même eux, ils vont apprécier, c'est vrai. C'est comme nous, l'agneau. Quand on vient manger de l'agneau chez nous, au restaurant, on dit « Ah non, l'agneau est fort. » C'est la préparation, c'est la façon dont il est. Qui va faire qu'il est fort. Et les gens changent d'avis. Ils disent « Ah, effectivement, c'est des a priori. » Oui, il y en a plein des a priori. On essaie et les gens s'y adaptent. Tout à fait. Et ce cassoulet, vous le servez en ce moment au Lichboa ? On peut le trouver à la carte ? Oui, non, pas à la carte. C'est des plats. Ces plats-là, on les fait à midi. Ah oui. Pour le plat du jour. Le plat du jour. Parce qu'à la carte, c'est des plats qu'on ne peut pas garder à la carte. Au Portugal, c'est pareil. Vous allez dans des restaurants, ils ont ce jour-là, par exemple, tous les lundis, il y a le cassoulet. C'est typique parce que c'est des plats qu'on ne peut pas rechauffer. D'accord. C'est un sacré boulot, ça. Non, c'est énormément de travail. Ça va être riche aussi, la recette de Vincent, recette marocaine, où il va y avoir de quoi manger aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est marrant parce que les haricots avec les tripes, au Maroc, on en mange aussi. Moi, j'en mange souvent le matin, avec un verre de thé. Ah oui, c'est le petit déjeuner. On appelle ça de la loupia. Mais moi, je mange de la loupia. La loupia, c'est l'haricot façon marocaine. Et moi, je mange ça avec des tripes le matin, des tripes de moutons. D'agneau, c'est délicieux. On a dans la cuisine portugaise et marocaine, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a une histoire aussi avec le Maroc. Et on trouve beaucoup les arômes. Les épices, la coriandre, on travaille énormément avec la coriandre. Et la coriandre, on se trouve qu'on travaille avec la coriandre, c'est du sud du Portugal jusqu'à Lisbonne. Dans le nord, on va cuisiner beaucoup avec l'ail, le persil. Le persil change de... C'est la coriandre et après on travaille avec d'autres. Mais on travaille beaucoup avec la coriandre. On cuisine au voyage ce matin avec nos invités Elena Manceau et Vincent Fauché. 10h11, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleumet. Cuisine marocaine, portugaise et italienne ce matin avec Vincent Fauché et Elena Manceau. Vincent, passons à un plat marocain, typique, plat qui vous fait envie en ce moment. Oui, c'est le premier plat que j'ai mangé là-bas. J'en mange chaque fois que j'y vais parce que c'est formidable. C'est délicieux. C'est formidable. C'est quoi ? Ça s'appelle comment ? Alors ça s'appelle la Tanjama Alakshia. C'est une spécialité marocaine, notamment de Marrakech. Voilà, c'est comme Elena a dit tout à l'heure. C'est pareil, le Portugal, on ne mange pas pareil à Lisbonne qu'à Porto ou que dans votre région. Il faut rappeler qu'il y a des cuisines régionales. Ne dites jamais par exemple la cuisine africaine. Non, il y a tellement de pays en Afrique, c'est pareil. Bien sûr, bien sûr. Et au Maroc, il y a des spécialités de rabat, des saouéras. Les saouéras sont plutôt basées sur le poisson. C'est formidable. Donc, on revient sur notre Tanjama. Alors, pourquoi déjà un plat d'homme ? Parce que c'est un plat qui se cuisine pratiquement, qui cuit tout seul. D'accord. C'est pour les fainéants, évidemment. C'est pour les hommes. Et on peut même le faire... C'est fou, ça. Voilà pourquoi. On peut même le faire préparer par son boucher. D'accord. Donc, traditionnellement, on le cuit dans une jarre, une espèce d'enfort. Ah, c'est ça, vous m'en avez parlé un jour. Voilà. C'est mon rêve de manger ça. Donc, on peut le faire à l'agneau, on peut le faire au bœuf, au veau. Le bœuf, c'est pas mal. Le veau aussi, on prend du jarret de veau, par exemple. On va le couper en vraiment gros morceaux. On peut garder les os, les faire scier. Ça donne encore plus de goût. On va mettre ça dans la jarre, avec un mélange d'épices. Alors, on prend logiquement du ras à la noutte. C'est un mélange qui est tout fait. Le ras à la noutte, ça veut dire tête de magasin. C'est-à-dire que c'est un mélange d'épices. On va avoir du cumin, on va avoir de la coriandre en graines, on va avoir du safran. Du safran, on va pouvoir en rajouter quelques pistils aussi. On va avoir du gingembre, on va avoir un peu de paprika. On va avoir tout ça. Mais bon, ça, ça s'achète, le ras à la noutte. Donc, il n'y a aucun souci. On va en mettre, pour un kilo de jarre et de veau, on va en mettre au moins deux cuillères à soupe de gras à la nôte. On va prendre huit gousses d'ail pelées. On va les émincer, on va les mettre dedans. C'est du boulot, ça, quand même, Vincent. Non, je plaisante. Ça va. Ça va aller. On va prendre quatre verres d'eau. On va les verser dans la jarre. Sinon, on prend une cocotte minute, tout simplement. Donc, jarre ou cocotte minute, pour chez nous. Et on va mettre un verre d'huile d'olive. Et ensuite, on va aussi acheter du citron confit. Alors, du citron confit, il faut ce qu'on appelle le citron Beldi au Maroc. C'est du citron qui est tellement confit qu'il devient noir. C'est du citron confit qui a au moins deux, trois ans de saumurage. Parce que le citron confit, vous pouvez le faire chez vous. C'est un peu d'eau, du beau coup de sel. Dans un bocal, vous laissez ça et vous piquez un peu le citron. Et ça va confire tout seul. Ça va se gorger de sel. Et ça, vous fermez votre cocotte ou vous fermez votre jarre avec du papier aluminium et du fil de fer. C'est comme ça qu'on fait là-bas. D'accord. Et on va mettre notre jarre dans les hamams traditionnels. où il chauffe le hamam au feu de bois, encore au bois. Et donc, derrière, on passe par derrière le hamam où il y a ce monsieur qui s'occupe d'alimenter le bois pour le hamam. Et on amène notre jarre. Alors, il vous demande si vous voulez une cuisson en trois heures, en quatre heures, à six heures. Ça dépend du temps que vous voulez passer au bistrot. Ah oui, d'accord. Voilà, au petit café du coin, Plageama et Fna. Ça dépend le nombre de temps que vous voulez vous balader. C'est tranquille, on va au hamam, blabla. Et après, on récupère la jarre. Et donc, lui, il va l'enfouir, ça dépend un petit peu, au pied de l'enfort, il va l'enfouir de 5, 10 centimètres, 20 centimètres. Et ça va cuire gentiment au feu de bois. Ensuite, vous récupérez tout ça. Vous arrivez à la maison, vous sortez un grand plat. Vous versez tout ça dans le plat. Vous sortez du pain. En plus, c'est très gourmand au Maroc parce qu'on mange avec les mains. Alors ça, on mange beaucoup de pain quand on ne sait pas très bien se servir. Mais on s'y fait assez facilement. On n'arrête pas de se lécher les doigts. C'est très gourmand et c'est formidable comme recette. D'accord. Et ça, c'est accompagné avec des légumes ? Non. La tangia, comme ça. Comme ça. C'est plein de protéines, on va dire. C'est vraiment le truc du balingue. Pas de légumes, pas de boulons. Il n'y a même pas de patates. Et c'est pas trop gras. Il y a de l'eau, de l'huile d'olive et voilà, c'est tout. Étonnant ce plat. Petite recette italienne à venir, Emmanuel, avec vous ? Un risotto tout simplement, mais au Gorgonzola. Là, on est 100% Italie. A tout de suite. Nos invités, Léna Manceau, Vincent Fauché et une question de Philippe qui nous appelle de Parcet sur Sartre. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonne année Philippe, on vous écoute. Oui, je voulais poser la question par rapport au plat qui a été décrit de Marrakech. J'ai eu l'occasion de le manger à Marrakech et on nous a expliqué que c'était un plat qui était fait pour les fêtes, les baptêmes, les mariages et tout ça. Je voulais savoir si c'était exact. Oui, c'est vrai, j'en ai mangé lors de mes fiançailles. Tout à fait. Mais c'est aussi un plat de fainéants, c'est-à-dire que c'est un plat d'hommes. C'est-à-dire que Vincent fait souvent la fête, c'est peut-être pour ça aussi. Oui, c'est des pays festifs, très joyeux, où on fait plein de rencontres, les gens sont vachement accueillants, c'est formidable comme pays. Vous gardez un bon souvenir Philippe de cette dégustation ? Oui, c'était vraiment magnifique. Ça fait déjà quelques années, mais j'en garde un souvenir, je l'ai encore en bouche. D'accord. Donc vous pourrez en remanger sans aller à un mariage ? Vous avez le droit. Oui, dans certains riads autour de la plage de Maïsna, il y en a. Bien sûr. On arrive à trouver. Comme le plat de trip à Porto, c'est pareil. C'est bon si j'ai l'occasion de le tester. Oui, c'est bien. Il voyage avec la fourchette Philippe. Oui, très bien. Continue de nous écouter surtout Philippe. Merci pour votre appel. Je vous remercie. Et bonne journée à vous. Jean-Philippe sur notre page Facebook, qui lui, a goûté le plat dont parle Héléna. Alors, est-ce qu'il parlait peut-être du cassoulet portugais de tout à l'heure ? Très certainement. Il a du mal à manger chaud quand il fait chaud, lui dit-il. Mais quand même, voilà. Vous avez dit Sophie, vous avez dit d'ailleurs, tout à l'heure en antenne, vous avez dit. Oui, c'est pas, par exemple, l'hiver, on ne boit pas de l'eau chaude pour se réchauffer. Donc, pourquoi ne pas continuer à manger, par exemple, de la soupe ? La glace, c'est pareil. Quelle belle émission. Allez, un petit peu d'Italie dans nos plats, Emmanuel. Moi, j'adore cette émission. Vous voyez comment on partage. Les gens, ils se demandent comment le vivre ensemble. Voilà, ça passe à travers, avec l'assiette, les amis. Vous voyez, on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Encore dans certains pays, on mange chaud, mais aussi, on mange aussi très épicé. J'ai fait des voyages en Thaïlande. Ah oui, oui, oui. Tout le monde, il fait chaud, on mange chaud, on mange épicé. Il faut être chaud, il faut s'habituer. C'était terrible. J'ai changé trois fois de chemise. Deux explications à ce phénomène-là. En Afrique noire aussi, c'est pareil. L'épice, ça fait saliver, donc ça donne envie de manger. Parce qu'il fait très chaud, on n'a pas très faim. Ça permet de déclencher la faim. Et puis l'épice permet de conserver aussi l'aliment. C'est pour ça qu'on mange très épicé dans les pays très chauds. Rapidement, votre recette de risotto, Emmanuel. Risotto au Gorgonzola. C'est génial parce qu'on apprend plein de choses aussi à travers la cuisine. Dans la région du Pau, il y avait beaucoup, beaucoup. Il y en a encore quelques rizières. Malheureusement, il y a eu beaucoup de marécages asséchés dans beaucoup de régions. Et puis, on se disait, les vaches en Italie, elles ont un peu du mal à tirer la charrue. Et on va faire venir des buffles. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des buffles en Italie. Et le lait de buffle, ça a donné la mozzarella. Voyez, il y a toujours une explication historique au phénomène. Donc, le risotto, ça c'est très simple. Mais qu'est-ce que c'est bon ? Donc, prenez vraiment un riz, ce qu'on appelle le riz arborio. Il faut prendre vraiment... Voilà, il y a plusieurs sortes de riz italien. On en trouve maintenant en France. C'est impeccable. Donc, on va toujours travailler avec l'échalote qu'on va finement hacher. On va l'émincer. Vraiment l'émincer très finement. Et on va la faire revenir comme ça. Il y a plusieurs styles de recettes. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Voilà, échalote émincée. Un peu de beurre. Le riz. On va la faire nacrer le riz pendant 2-3 minutes, comme ça. Histoire qu'il devienne un peu translucide. Après, on ajoute du vin blanc. On laisse évaporer le vin blanc. Et puis après, dans cette recette, on va mettre du bouillon. Bouillon de légumes que vous aurez fait maison. Et on va rajouter comme ça une louche ou deux. Jusqu'à absorption complète. Et jusqu'à la cuisson, la fin de la cuisson du risotto. Qui se situe toujours entre 18 et 20 minutes. Vous êtes sûr d'être cuit. Et après, vous allez couper le gorgonzola qui est un fromage. Mais alors là, c'est très crémeux. Très généreux. Vous le coupez plutôt en gros dés. 5 minutes avant la fin de la cuisson. Vous mélangez bien. A la fin, vous prenez des noix. Que vous allez couper comme ça en 3-4. Vous mettez ça dedans. Un peu de parmesan. Vous mettez un tout petit peu de beurre. Pour redonner un côté brillant à l'ensemble. Et ça, ça va nous rasséréner aussi. Oui, ça va faire du bien. Ça vous va, Héléna ? Oui, très bien. On fait du risotto aussi au Portugal ? On en fait, non ? C'est une autre forme de riz au Portugal. Tous nos plats, en général, sont accompagnés avec du riz. Et comme on a encore faim, allez hop, la galette des rois en dessert. On vous offre celle de la boulangerie Osan Aspect. Vous nous appelez et vous gagnez votre galette. 02-43-29-10-10. 10h11. Emmanuel Bordeaux. Sophie et Lille. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Messe. On ira au Maroc. Portugal. On ira à Nathalie. On ira au Portugal. On ira partout. Et on ira à la Milesse, puisque Nathalie, qui nous appelle de la Milesse, a remporté sa galette des rois, qu'elle ira chercher chez M. Osan. Aspect opération galette pendant 15 jours-là sur France Bleu Mène. Vous nous écoutez bien pour cette galette qu'on déguste au Portugal aussi, la galette. Oui, on a notre galette de roi. Alors, elle ressemble à quoi, la galette des rois ? La galette des rois ressemble à un gâteau qui fond d'anis. D'accord. Et des fruits confits. D'accord. Plutôt brioche dans l'esprit un peu ? Avec fruits confits aussi. Alors, moi, je connaissais les brioches fruits confits en couronne. En couronne. En couronne. En couronne. Avec une fève dedans aussi. Alors, la fève à l'époque, c'était la vraie fève, la grosse fève. Après, ils ont commencé à mettre des petits, comme ici en France, des petits trucs brillants, des petits sujets. Et ils l'ont supprimé parce qu'il y avait des accidents avec les enfants. D'accord. Ah oui, non, mais c'est vrai. Qui a valé la fève ? Oui. Donc, maintenant, il y a la fève. D'accord. Mais la vraie fève. Ils l'ont retourné à la vraie fève. Il est très bon. D'accord. Des serres, d'ailleurs, il y en a plein aussi au Lisbois quand il y a encore de la place, en fait, c'est ça ? Oui. Parce que nous, en dessert, on est assez fort, surtout à base de jaune d'œuf, puisque nos desserts ont été faits par les sœurs et les moines dans les couvents. Et donc, ils gardaient les blancs d'œufs pour amidonner leurs coiffes et leurs vêtements. Et les jaunes, ils ont inventé. Et on a énormément de recettes. Donc, il faut garder quand même un peu de place pour le dessert. Et de toute façon, quand on vient manger chez vous, Elena, vous avez vraiment mis en place le système. Je repars avec mon plat si je ne l'ai pas terminé. Et ça, c'est très bien. Oui. Pas de gaspillage. Voilà, il n'y a pas de gaspillage. Et puis, nous, parce que les gens, ils nous disent, « Ah oui, je dis, non, je jette. » « Ah ben, vous jetez. » Je dis, oui, mais vous pouvez l'emporter si vous voulez. Et c'est vrai qu'on coche en maintenant, ils le demandent. C'est beaucoup mieux comme ça. Ah oui. Et vous avez remarqué une chose, Emmanuel et Vincent, on a parlé de cuisine portugaise ce matin. On n'a pas du tout parlé de morue. Comme quoi, là aussi, idée reçue. Alors, on va en trouver, bien sûr, la morue, vous la cuisinez au Lisboa. Mais il n'y a pas que ça dans la cuisine portugaise. Non, c'est ce que je fais comprendre aux gens. Il n'y a pas que la morue. On a énormément de bonne cuisine. Enfin, c'est super bon, la morue. Ah ben oui. Alors, bien sûr, on n'a pas dit ça. Et puis, il n'y a pas que le couscous au Maroc. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est pareil. On n'a pas parlé couscous. Non, mais c'est vrai que c'est un plat, bon, voilà, typique chez nous et qu'on en mange à toutes les sauces. Voilà. C'est certain, mais il n'y a pas que ça non plus. Il n'y a pas que ça. Grande diversité aussi dans la cuisine portugaise. Il y a beaucoup de poissons. Et pour l'Italie, je n'ai pas parlé ni des pâtes ni de la pizza. Je n'ai parlé du riz. Même chose, voilà. Et oui, nous avons voyagé, nous continuerons de le faire, ne serait-ce qu'en venant au Lisboa qui est ouvert le lundi. D'ailleurs, bonne nouvelle pour vous, Vincent, puisque le lundi, c'est un peu votre jour de repos dont vous pourrez aller découvrir cette cuisine. J'adore découvrir ce genre de, toutes les cuisines du monde, c'est important pour tout cuisinier qui se respecte de voyager, de s'imprégner de toutes ces cuisines-là, ces mélanges qu'ils font, ces modes de cuisson, c'est important. Et l'échange, l'échange que ça apporte, totalement. Et vous vous respectez tellement, Vincent, que vous allez vérifier à nouveau sur place à Marrakech, si c'est toujours aussi bien. Voilà. C'est prévu, à priori. Très bientôt pour son anniversaire, Vincent. Merci, Vincent. Merci. A bientôt aussi à Tourigny-sur-Due et au Saint-Jacques. A bientôt au Lisboa, c'est Avenue Bollet, au Mans. Et on laisse toutes vos coordonnées à tous les deux sur francebleu.fr. Merci, Héléna. Merci, Vincent. Demain, on va parler de la galette, notamment avec Guillaume Livet. Alors, il n'a pas eu de prix cette année. Elle n'a pas eu de tiers. Il y en a eu les autres années. Il y a eu des accès-sites. On regardera un peu son classement. Je suis sûr qu'elle est quand même bonne, sa galette. Bien sûr. Les trois galettes, l'original, évidemment la briochée et la frangipane. Et puis, on cuisinerait aussi avec Jérôme Foulard du Grenier à sel. Belle adresse, là aussi. Un des meilleurs restaurants manceaux. Avec cette nouvelle carte. Sous-titrage ST' 501